Vous connaissez tous ces visages qui nous font rêver sur les couvertures de magazines ? Ces mannequins au corps de rêve ont tout un point commun, elles font partie de la même agence, Elite. Près de 40 ans après sa création, cette agence fait figure de référence dans l'univers du mannequinat. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, entre autres, y ont été révélées. Présentes partout dans le monde, les 40 antennes de la marque travaillent jour et nuit pour trouver les nouveaux visages de demain. Comment travaillent ceux qui vivent dans l'ombre des modèles ? Quel est le quotidien d'un jeune top ? Quel est le rôle d'un booker ? Enquête dans la plus prestigieuse agence de mannequins du monde. Gérald Demary est l'un des fondateurs du groupe et en est aujourd'hui le président. Et il a vu passer les plus grands top modèles. On m'a vu passer à peu près tout le monde. C'est-à-dire de Verushka à Twiggy, à Cindy Crawford, à Linda Evangelista, à Naomi Campbell, à Lally. C'était exhaustif. Il me faudrait quand même beaucoup de temps. Il faudrait peut-être éliminer celles qui n'ont pas été des grands mannequins chez Elite. On irait plus vite. Et pour faire tourner une agence de cette envergure, il faut du personnel. Les mannequins qui sont à Paris sont considérés comme des employés. Comme elles sont à peu près 200, on pourrait dire qu'on est 230 personnes qui travaillent à l'agence. Sur le reste du monde, vous faites le tour, on doit être un millier. Et quel est le style de filles recherchées aujourd'hui ? La tendance aujourd'hui, elle est quand même au raffinement, à l'attitude classe, avec beaucoup de distinctions. Pour vous donner une idée, on a fait un dîner d'agence ce week-end. Puis au milieu du dîner, il y a une fille qui me dit « Est-ce normal ? Je suis la seule brune ? » Il y avait 17 blondes à table. La tendance actuelle est plutôt vers les blondes. Ils font quand même certaines exceptions, un peu brunes, un peu piquantes. C'est à deux pas de la tour Eiffel, dans ce grand open space, que se décide le destin des top modèles. C'est ici que se négocient les contrats avec des grandes marques de prestige. Mais que font-ils tous, toute la journée, au téléphone ? Ok, tu pars ce soir à 7h. Avec l'équipe, il y en a à peu près pour 2h de voiture. Entre guillemets, on vend, si on peut le dire comme ça, un service. Et on présente des mannequins aux magazines, aux agences de publicité, aux designers, voilà. Et il y a plusieurs techniques pour repérer les nouveaux mannequins. Au quotidien, à chaque moment, un agent de l'agence peut croiser une jeune fille dans la rue ou avoir quelqu'un qui connaît une jeune fille qui est très jeune, qui est très belle. Voilà, et aussi par les agences étrangères qui nous proposent leur service. Mais depuis près de 30 ans, l'agence a lancé le plus grand concours de mannequins du monde, le concours Elite Model Look. Dans plus de 50 pays, chaque année, plus de 300 000 candidats tentent leur chance. La directrice du concours français, Victoria Da Silva, rencontre un nombre impressionnant d'aspirantes mannequins chaque année. Au final, on rencontre environ 10 000 jeunes filles par an en France. Et on fait donc une sélection d'environ 60 jeunes filles que l'on convie à venir au casting national. Et sur ces 60 jeunes filles, on choisit le groupe des 12 finalistes France qui accéderont à la finale France de l'année en cours. Et en avant acheté mes frais et les légumes, j'ai rencontré deux jeunes filles de 15 ans qui étaient jumelles. Je les ai donc invitées à participer au casting de leur ville. Puis elles ont été sélectionnées pour participer au casting national. Et enfin, elles ont été sélectionnées pour participer à la finale France, qu'elles ont remportées. Et elles sont donc allées à la finale internationale. Et elles ont fait partie des gagnantes internationales. Et la dernière gagnante de ce grand concours est... Aujourd'hui, la grande gagnante du concours est à Paris. Accompagnée de son papa, elle va vivre sa première journée de modèle. Moi, je m'appelle Julie. J'ai 17 ans et je suis suisse. Et j'ai gagné le Elite Model Look mondial en Chine. Je vais travailler pour deux semaines ici à Paris. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la belle ne se déplace pas en taxi ni en voiture avec chauffeur, mais tout simplement en métro. Après un petit repérage sur le plan, direction le 10e arrondissement pour son premier shooting photo parisien. Seulement 10 petites minutes de maquillage et Julia part posée sous l'oeil attentif du photographe. Elle est concentrée et déjà très professionnelle. J'aime bien ça, ouais. De me transformer et de jouer un peu. Ouais. J'ai très froid maintenant, mais... Ça va. Et pendant ce temps-là, son père, Albert, s'occupe comme il peut en attendant la fin du shooting. Quand elle a gagné, j'ai reçu un SMS de ma femme qui était en Chine. Et j'étais en Suisse avec mon fils. Et puis j'ai pleuré. J'ai crié et puis j'ai pleuré. Parce que je ne l'ai pas pu croire. Jusqu'à maintenant. Attendre à sa fille, ça, c'est grand-chose. Rien, c'est pas de problème pour moi. Absolument pas. Je crois que je l'aime. Julia et son père continuent le programme chargé de la journée. C'est reparti pour un périple en métro, direction l'avenue Montaigne, l'avenue la plus prestigieuse de Paris, où se trouve l'agence. L'apprenti modèle doit passer retrouver Émilie, sa bouqueuse. Et pendant ce temps-là, dans les bureaux, l'effervescence continue. On assiste même à la visite de Malgosia Bella, mannequin reconnu, travaillant depuis 11 ans pour l'agence. C'est très important pour un modèle d'avoir une bonne entente avec la personne qui s'occupe de nous. Karen me représente. En fait, on a besoin vraiment de se comprendre. C'est-à-dire que je dois lui expliquer qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, avec quel photographe elle le fait, sur quel support elle le fait. Il faut aussi qu'elle soit d'accord, qu'on soit d'accord sur les mêmes choses pour qu'elle puisse être très à l'aise sur la prise de vue. Dans ma tête et dans mon cœur, je dois tout à Mimi. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est assise à côté de moi. C'est pas juste moi ce que je veux, c'est aussi ce qu'elle veut, parce que de toute façon, après, moi sur la prise de vue, j'y suis plus. Donc la magie, c'est pas moi, c'est elle. On a fait un beau parcours, toutes les deux. Parce que je l'ai rencontrée, elle avait quoi ? Même pas une photo, un polaroïd. C'est rien du tout. Julia arrive à l'agence pour des cours très particuliers, des cours de présentation au casting. Alors, admettons, t'es là-bas. Tu pars de là-bas. D'accord. Je t'appelle. Julia ! Oui, Julia ! C'est à toi. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Comment tu t'appelles ? Julia, Julia, tu viens d'où ? Je t'ai laissée. Assis-toi, je t'en prie. Je t'ai laissée. T'as quel âge ? 17 ans. 17 ans, d'accord. Et t'es toujours à l'école ? Oui, je suis toujours à l'école, mais je finis cet été. Cet été, tu finis. D'accord. Parfait. Ce qui est très important, c'est que tu regardes tout le temps les magazines. Tu vois, tu regardes les différentes poses des filles. Chaque attitude est différente. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de te mettre devant la glace, toute seule, et d'essayer de reproduire la même chose. Et en t'entraînant comme ça devant le miroir, tu vas découvrir et apprendre justement à être à l'aise avec toi-même. Là, c'est parfait. Les vêtements, c'est parfait. Tu mettras tes talons. Et... Julia, élève, studieuse et attentive, est donc armée pour affronter le casting qui l'attend. De Paris, elle ne verra pas beaucoup la tour Eiffel et son arc de triomphe. Mais en revanche, les rames de métro n'ont plus aucun secret pour elle. Julia est tellement en retard qu'elle n'a même pas pris le temps de déjeuner. Paris, c'est grand, c'est très grand et même parfois un peu compliqué. Elle a bien écouté les conseils d'Émilie, mais lorsqu'on se présente à un casting parisien, forcément, la pression monte et il faut attendre et attendre encore. Maintenant, on doit attendre jusqu'à l'entrée. Il y a beaucoup de filles qui vont aussi se présenter. Oui, j'ai donné le bouc et je m'explique que je suis dans le retard et je vais m'excuser. Maintenant, je dois aussi attendre comme les autres. Peut-être une heure, je ne sais pas, très long. Parce qu'il y a beaucoup de filles. Là-bas, il y a une fille que je connais de la compétition Élite en Chine. Eh bien, nous, nous ne verrons pas grand-chose car tout ça est très, très privé. Any more books? Next one. Next one. Next two girls, please. Julia est enfin rentrée dans la salle de casting après une heure et demie d'attente. Dans le couloir, les autres candidats attendent. Bonne humeur ou stress, chacun se concentre à sa manière avant d'affronter le grand jury. Oui, ça passait très bien, je pense. Ils ont pris des polaroïds, des petites photos et puis catwalk. Ouais, ça va, ça marchait bien. C'était un homme et une femme qui sont de Calvin Klein ou de Jill Sanders, je pense. Calvin Klein? Calvin Klein. Pour son premier casting parisien, c'est donc l'équipe d'un grand couturier qui a demandé à la rencontrer. C'est une très bonne surprise. Julia est confiante et peut donc continuer sereinement sa journée. Il est déjà 16h30. Pour la pause déjeuner, ce sera sur le pouce. Oui, c'est très bien, je suis choisi un grand monsieur et j'aime bien. Retour à l'agence qui n'en finit pas de fourmiller. Les visites s'enchaînent avec notamment celle d'Iris, une toute nouvelle recrue de l'agence qui n'a encore jamais fait d'autres photos que celle pour sa famille. Iris, on l'a rencontrée très, très, très récemment avant Noël. Elle avait un contact que je connaissais et qui m'a appelé, qui m'a dit Patrick, je connais une jeune fille très, très, très jolie, jeune, grande. J'ai dit rencontrons-la et donc on l'a rencontrée. Elle est venue nous voir à l'agence. Elle a vu toute l'équipe, toute l'équipe a dit cette jeune fille est très jolie, nous intéresse. Elle est venue aujourd'hui pour organiser son premier test. Donc elle va faire ses premières photos cet après-midi. Et quand on fait des essais pour l'agence, on garde le secret. Tu ne l'auras pas dit. En général, c'est ça, c'est pour être heureux, vivre caché, c'est ça. Pendant ce temps-là, Julia continue de faire des photos, mais cette fois-ci, c'est avec son papa. Pour que je puisse me souvenir très, très lent, que j'étais une fois dans ma vie, dans cette maison, chez Ellie. Pose ton dress avant de rejoindre l'agence pour un ultime cours de défilé, car évidemment, ça s'apprend. Vous l'aurez remarqué, les mannequins ont une manière très particulière de marcher pendant les défilés. Et comme cela ne s'improvise pas, les jeunes top passent souvent des semaines à apprendre à marcher. Julia se débrouille déjà très bien, elle a juste besoin d'un petit brief de Vic, le directeur de l'agence. En fait, elle a déjà tout d'une grande. Donc, tu marches d'une manière très sûre, ok ? Les bras, ici, les mains, toujours un peu vert, sinon ça fait stresser. Allez, vas-y. Un peu plus vite, pas plus vite. Ok. Ce que tu dois faire là, c'est ça, tu dois un peu plus relaxer. Oui ? Un peu plus. Fin de journée pour Julia, qui va vite aller se reposer, car les deux semaines qu'il attend à Paris avant de reprendre l'école vont être très chargées. Julia est fatiguée, mais sur un petit nuage. Être mannequin aujourd'hui, ça veut dire de travailler dur. Je commence à vraiment réaliser ce que s'appelle d'être une mannequin. C'est plus dur qu'on a normalement pensé. Aujourd'hui, par exemple, c'était aussi toute la journée, c'était un programme, mais je n'ai presque pas vu Paris. Ce que l'on peut souhaiter en avenir, c'est de faire une bonne carrière et de travailler bien comme mannequin et de rester moi-même et de faire ça très bien. Merci. 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 Merci.